salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de l'aventure sur le mode pack kagarian skies et aujourd'hui j'ai envie de faire ça parce que je pense que ça c'est ce qui débloque la quête qui est ici pour le jetpack donc on va voir ça juste avant je vais me rappeler un truc dans j'industrie pour les abeilles là parce que la dernière fois on avait mis la ruche automatique là mais de la veille ne travaille pas de nuit et en fait il ya un truc pour ça il ya l'aïté buzai upgrade pardon qui permet simplement de faire fonctionner de faire travailler les abeilles de nuit donc on va faire un petit truc comme ça c'est très rapide un peu alors le verre il faudra pas le mettre parce que il ya 10 milliards de vers différents voilà et on va faire ça comme ça je passe aussi par en bas parce que j'ai pas pensé à brancher ce câble ce que j'ai en train de mettre un je suis en train de mettre un terminal du côté des abeilles justement qu'on va aller ici d'abord je vais être là j'aurais pu mettre après parce qu'elle est fait le jour de toute façon donc on met ça là ça rajoute un petit peu de consommation on passe à 23,1 donc c'est vraiment pas grand chose et cette abeille elle produit pas mal de miel en vrai quand on y pense je pense que je peux tout mettre dans une j'ai tout récupéré je peux tout mettre dans la haie c'est ça j'ai assez pour faire la quête qui était là c'était la caisse c'est celle ci ouais c'est ça il en faut les 16 ouais bah c'est bon j'ai ce qu'il faut enfin je suis pas sûr que ça n'est forcément il vient à 100% donc on va tout prendre et on verra bien hop on va mettre vite fait ça aussi en place alors j'ai fait moi je suis fait le crafting monitor parce que je me suis trompé le mettre là-haut comme ceci et on va mettre le terminal là le monitor ici sur parti pour voir les craft en cours et ce câble là je peux le retirer puisque bas il se collecte directement entre eux voilà d'ailleurs pour le l'access terminal en wireless si je vais là je crois que c'est trop loin ouais c'est ça j'ai déjà dû augmenter un petit peu en mettant des boosters parce que ici j'avais pas accès donc j'ai fait ça parce que j'ai des trucs là dedans non j'ai rien de spécial donc on va mettre ça là dedans n'a pas ici pas ici là on y arrive ça je peux ranger besoin ça on va le refaire en bloc de fer parce que oui c'est bien des blocs de faire et on est bon alors pour crafter notre ami le capaciteur qui est là donc ils demandent le plus puissant directement donc c'est toute une série de craft qui s'enchaînent le premier demandé du souffre donc pour ça j'ai pulvérisé des blaze rod c'est ça qui donne enfin c'est la meilleure probabilité d'avoir du souffle c'est ça 50% le reste c'est 10 ou 15% vous voyez il n'y a pas grand chose 25% ici ça c'est des trucs de mariculture bon après il ya des abeilles bien sûr denté ouais 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 et bon bah ça aussi c'est des abeilles c'est à vrai c'est ça c'est 15% de chance celui-là tu me diras mais bon là encore une fois c'est les abeilles c'est un peu plus long je mets ça là dedans donc c'est pour ça que j'avais fait l'affaire ma blaze pour information pour rappel donc je crois pas que la quête demande de crafter les enfin d'avoir toutes les tous les étapes c'est juste le dernier donc on peut directement se mettre ça là dedans ici rien de spécial on est bon celui là on est bon aussi par contre celui là bien sûr c'est là qu'il va falloir bosser un petit peu faut qu'on fasse les enderium il faut qu'on fasse le pire au thème le pire au thème c'est le plus simple il faut juste de la poudre de charbon si j'ai bien vu c'est ça on va se faire en stack lui d'ailleurs va donner ainsi un peu de soufre hop voilà ça donne deux et ça normalement peut même liquéfier et on m'a dit d'ailleurs dans les commentaires que on peut mettre du voilà du blazing pire au thème sous les crucibles pour faire plus de l'avant quand enfin la lave encore plus vite voilà j'ai pas forcément besoin maintenant mais c'est toujours bon savoir et pour l'un des rions donc nous faut justement de ça mais également la blinde et alors ces poudre là je crois que j'ai rien du tout donc on va les pulvériser également petit peu de tin si tu peux t'arrêter toi j'ai assez normalement donc on fasse par avec le shiny et on va également faire de ce côté là le raisonnant thunder c'est donc un bucket j'imagine ces quatre perles on a plein c'est pas un souci il ya rien là dedans il ya rien là dedans petit bucket c'est quoi on va s'en faire plusieurs parce que je pense qu'on n'en a pas besoin ça fera quoi ça fera cinq sauts bon pire je fais ça et on verra bien je peux le réaliser un petit peu de chez les nids j'en ai déjà mille ça va ça je suis assez content de voir que ça produit bien vas-y on va mettre le shiny maintenant à nasa risette la barre ici dans le four sari c'était pas la barre à l'époque vous souhaitez l'item juste avant la fin et ça marche quand même face à s'accuser l'objet sans repartir de zéro c'est bon de voir quand même comme ça a changé minecraft dans le temps ok je vais récupérer oui c'est vrai que ça se tacle pas saut j'ai pas de chenilles alors c'est pas toi c'est soit c'est sûr que je vais mettre pardon ok ça en fait 12 et on va laisser ça dedans et ensuite faut qu'on fasse un peu de pierre au thème bonjour qu'est ce qu'il fout là lui mais des mots qui apparaissent là alors enfin un truc on va virer ça parce que là il ya un creeper chargé c'est un creeper à effet a forcément c'est un creeper à effet quoi gravity weber clocking bulwark parce que ça vaut non secours je suis coincé dans la maison mais comment ça il ya des mobs qui spawn dehors puis j'ai vu un skate aussi derrière pourquoi il ya des mobs dehors ça ça sent le coup du d'un meuble qui a fêté porté d'autres mobs dehors ça peut arriver des fois je crois dans lui il n'a pas d'effet mais lui il a un effet j'ai peur en fait que c'est un effet chiant j'ai vu qu'il y avait donc weber c'est une toile d'araignée ça c'est pas trop grave encore et c'est les autres effets qui m'inquiètent après au pire il explose et il mange pas une vie quoi c'est barré ouais on va voir si il se bat un peu plus loin comme ça on peut sortir maintenant je vais faire cuire ça j'ai du bois là dedans je mets les bateaux les bateaux qu'on récupère dans la ferme à mobs parce que oui on récupère des bateaux j'avais là dedans et ça me fait cinq planches ça me fait du bois gratos avec la sao mille c'est pour ça j'en ai fait une ici où le creeper là je le vois sur la carte il est là bas là ouais j'essaie de la tirer plus loin et de le faire tomber en creusant sous ses pieds parce que là c'est un peu compliqué bon j'ai enlevé la barre là ça là et je crois que ça va faire venir qu'elle est toujours là bon c'est pas très grave on s'en souciera peu après donc là on peut faire ça énormément c'est bon la quête est faite manuel submit bien sûr et on récupère tout ça plus les fameux moteurs alors est ce que je prends des moteurs bien ce que je prends un reward bag parce que les moteurs en soit parce que je regarde le culinari c'est pas compliqué à faire c'est de la pierre du fer de la redstone bon est ce que j'ai vraiment besoin de ça là maintenant en vrai je suis joueur on va tenter le reward bag alors là aussi obtenu une under thermique pompe alors c'est une pompe tout simplement qui pompe des liquides mais elle est utile pour crafter under quarry derrière donc pourquoi pas alors après l'under quarry dans un skybox j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la logique mais pour le nether ça peut être intéressant pour le nether ça peut être très intéressant donc on verra ça une autre fois enfin bien plus tard une potion de flight je suis tenté de voir ce que ça fait tiens ça pourquoi j'essaie ici moi c'est la qu'il a donné oh ça c'est un sac et pique si on en vrai c'est pas mal ça c'est donc c'est quoi déjà c'est tom craft ça alors ouais est ce que ça utilise du vice je sais pas c'est un truc qui permet de faire pousser les plantes mais je sais pas si ça consomme du vice parce que ça ferait du flux s'il n'y en a pas et c'est pas une bonne idée d'avoir ça je vois les coeurs je crois qu'on peut en combiner pas mal mais c'est le mauvais lui on peut toucher 26 ah oui d'ailleurs si en parlant de ça j'ai des petits coeurs aussi là ça on peut pas se faire de la vie en plus avec ça qu'est ce qu'il nous faut pour crafter le à une fois de nécrotic bone j'ai pas ça c'est les wither qui en drop ça c'est des diamants aussi c'est cher par contre je peux transformer en jaune et ça c'est gratuit donc on va faire ça en vrai il y a des zombies maintenant crafter avec ça ou pas je sais pas pourquoi cette question est bizarre je crois que c'est chez elle qui a fait ça quai et ensuite il nous fait des canisters tant que les zombies n'ouvrent pas les portes derrière et pas de souci mais sont les creepers visiblement n'expose pas les blocs donc ça c'est déjà une bonne chose ok et on va les mettre là dedans ça me fera six coeurs de plus enfin faut manger par contre que le creeper est parti dans le dans le bâtiment des minéraux je peux dormir je peux dormir ouais je sais pas d'où il vient le creeper là ça me fait peur un peu de dire qu'il ya des meubles qui sortent dehors comme ça et toi tu peux rouler un peu étrange on va dire c'est ça tiens pour voir ah ouais salut je me casse c'est trop bien à par contre j'avais mis le mode oui c'est que je l'enlève c'est là j'avais mis un mode pour non c'est le mode pour sprint il permet d'accélérer aussi le flight sauf que bon bah je pensais pas qu'on n'aurait un jour le flight créatif dans le jeu forcément ça va un peu plus vite que prévu bon c'est pas très grave ok et ça se crête comment ça c'est attendez c'est swig swig il n'y a pas d'effet ouais mais qu'on fait des effets dessus je vois comme ça marche ok bah ça vous savez quoi on va la garder parce que ça peut servir en cas d'urgence si on tombe et alors ça on va tester aussi pour voir je vais là dessus ça marche ou pas tu viens de me supprimer donc il a juste remplacé je crois que ça fait un effet oui là j'ai mis ça d'ailleurs j'ai mis un petit qu'on appelle ça un coût s'accumulateur avec une source d'eau à côté et j'ai mis le spring clair dessus comme ça ça arrose alors normalement ça doit arroser tout le carré en tout cas ça rose jusqu'ici visiblement ouais c'est ça et donc ça bah ça arrête de le mettre dessus ça ici mais juste à côté il veut pas attendez c'est autrement on va prendre un vrai bloc et à à il a une collection il ya peut-être besoin d'avoir un tuyau qui ok il faut qu'il soit posé sur un bloc au sol bon c'est pas très grave on va pas l'utiliser on va laisser ça comme ça mais ma vie ça va utiliser du flux du pas du flux mais du du vis là donc je suis pas sûr qu'on ait besoin de qu'on puisse s'en servir maintenant bon alors toi là déjà tu dégages merci il ou le creeper là je le vois mais c'est la carte mais je vois où il est est vraiment rentré dedans ah ah oui ça c'est le poison oh attend il est peut-être empoisonné lui aussi il se fait invisible ok ça va il fait juste du knockback de fou voilà comme ça et il fait du du tout de l'araignée ok ouais ça c'est un truc bizarre je sais pas d'où ils arrivent mais je pense qu'à des fois les mobs se tapent dessus ou alors c'est quand il prend des dégâts de chute il doit faire son effet de de mob à effet en tout simplement et c'est pas une c'est pas terrible bon c'est comme ça c'est très rare enfin c'est la première fois que ça arrive en vrai donc je suis pas sûr de ça arrive souvent mais bon ok en tout cas c'est cool le fight là on faisait je voyais comment les crafter ses potions parce que en vrai c'est bien mieux qu'un jetpack bon après le jetpack normalement on doit pouvoir le faire si je viens il n'y a plus rien d'arrière mais si je viens ici voilà là c'est débloqué ok donc là on doit faire le premier jetpack j'imagine qu'il va nous demander plusieurs tâches ici on va faire le leadstone c'est un jetpack alors bon c'est toujours 10 milliards de craft bien sûr il faut forcément faire le ouais ok ça va que j'ai fait plusieurs fois le que j'ai fait plusieurs fois le le souffre par contre ça c'est un peu embêtant avec blood magique je pourrais mais j'ai pas de magique encore enfin je peux le faire c'est juste que j'ai pas fait et sinon faut aller dans le nether on peut aller tenter dans le nether vu que j'ai ça là vite fait c'est quoi on va tenter vite fait le nether est-ce que je peux faire ma magnum torche avant d'y aller ça c'est à c'est quoi des torches à quatre ans à cinq ça fera cinq diamants et les potions alors j'ai des potions là dedans mais je sais pas si ça marche c'est un instant et tu que et ça c'est une régénération faut que je fais ça j'ai fait un autobrew or non j'ai pas fait ça peut-être là haut il est là là comment ça marche cette machine j'ai plus de place pour la m c'est d'ailleurs vous avez fait du miel ou pas oui hop peut-être de plus il ya un peu dans tous les sens mais c'est comme ça c'est pour les princesses j'espère que c'est des pristines effectivement c'est des pristines bah du coup on va faire ça alors comment ça marche ou là il ya pas mal de choses imaginons je vais faire la régénération il faut d'abord de l'eau et nether wart si je prends nether wart et chercher une petite bouteille je vais en avoir des milliards avec les belles sorcières ouais on va aller chercher de l'eau avec le flight c'est trop bien ça va me manquer dès que je l'arrivais plus hein voilà ok je sais pas comment ça marche le livre peut-être va l'expliquer c'est une quête ça de mémoire donc c'était cette attaque c'était là en fait ils disent ouais ils nous recommandent de faire des potions et ne expliquent pas comment marche la machine j'imagine qu'on doit mettre toute la séquence donc c'est quoi c'est que le stone mais avancé gas tir je sais pas si j'en ai une gas tir là-dedans peut-être wayne là après la glo alors la glostone on va utiliser la glostone avec l'id bizarre parce que celle là je sais qu'elle marche dans les potions non pas comme ça c'est quoi type là je regarde vite fait sur internet voir s'il n'y a pas une page qui explique ça juste comme ça je vous montre comment ça marche ok alors je pense que ça marche comme ça il faut qu'on mette ici la ressource ouais c'est ça et après là on met les ressources qui vont être consommés par la machine oui là j'ai mis la nether wart là pour dire ok ça tu mets avec ça et ça va donner une nouvelle potion la position suivante elle apparaît où par contre qu'elle apparaît là et ensuite logiquement ça devrait pas être ça devrait utiliser ça mais ça veut pas tiens je me suis trompé c'est un accord gas tir génération il veut pas le faire oui devrait enchaîner avec ça là attendez juste regarder vite fait ah oui mais si ça marche que sur la première truc c'est un peu bizarre non ah ou alors faut mettre les lignes ici ah oui d'accord il faut les mettre sur les bonnes lignes ok c'est bien la potion 2 ouais c'est ça d'accord 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 ok c'est un peu bizarre mais pourquoi pas là c'est bon j'ai la potion 2 et il faut me refouer une glowstone pour faire le niveau 3 donc ouais c'est la question c'est automatiser ça pour que les ressources rendent dedans dans les bonnes cases c'est un peu chiant aux forces me faut forcer les cases en fait c'est un peu bizarre avant qu'il ya un filtre possible j'ai comme un doute il ne l'a pas consommé alors j'en ai mis 2 sans faire exprès bref on met ça ici on met ça là j'espère que c'est les bonnes potions j'étais sûr qu'il va avoir un problème 1681 et 8229 ouais ça c'est toujours le problème avec ces craft là et lui ça c'est bon mais ça à mon avis c'est pas bon parce que c'est une potion que j'ai dans une quête il faut qu'on fasse le craft depuis le début en fait donc on va refaire depuis le début des awards glisting mellon j'ai rien de tout ça hop ça j'ai vraiment ici la pastèque viens moi ça donc ouais c'est le problème des id je l'avais déjà je l'avais aussi sur affinity evolve ce truc là mince j'ai jeté enfin j'ai jeté je l'ai rangé alors il fallait pas alors il me faut un melon il me faut nether wart pas des masses mais bon j'en ai planté déjà un peu ici on le voit à la fenêtre drop des trucs si tu veux on va virer tout ça on va mettre ça ici ça ici ça ici et on va chercher une bouteille d'eau non hop comme ça j'aurais dû mettre le jeu en pause pendant que je regardais s'internet parce que là forcément j'ai perdu du fight up et donc là même crafter de sol normal la potion si tout va bien ça doit être ça donc celle là bas celle là on s'en fout ça on s'en fiche aussi ouais le truc j'avais on va laisser là dedans aussi ça non par contre ça va prendre la place dans les disques voyez ça a fait ça et ça on est bien sur la potion de soins soit instantané 1 et là ça va faire son instantané 2 et là ça a bien consommé la glostone et là nous avons la magnum torche parfait donc on a ça il fait nuit mais pour les avis c'est pas un problème puisque vous commencez à travailler envoyer ça c'est parfait on va ranger ces deux petites abeilles ici la centrifuge pareil on va l'arranger là dedans on va se faire un petit portail du nether on prend de l'obsidienne ça marchait déjà à l'époque les gros portails ou pas j'ai comme un doute j'ai comme un doute donc on va se faire on va se faire un petit portail un peu classe par contre on va penser à ouais j'ai un sauce d'eau sur moi parce que les mobs peuvent traverser le portail et j'ai pas envie surtout avoir les petits silverfish de feu là c'est ils sont vraiment un enferme de ceux là ah par contre il pleut et là les abeilles n'ont pas travailler bah du coup on va passer la nuit parce que j'ai pas envie de faire le l'upgrade maintenant je le ferai après je sais même pas si je peux le faire en réalité ok alors j'ai ça j'ai pas fait mon portalon j'ai pas pensé à ça pas très grave bonjour et ça c'est un glitch visuel il n'est pas là où est ce qu'on va se faire ce petit portail on va le faire là pour l'instant toi tu es toujours coincé là je sais pas pourquoi tu bouges là va-t'en c'est ça ce que je veux j'ai encore six minutes c'est bon ouais il va forcément il sera pas centré je vais pas tenter de voir si on peut faire un portail plus grand ou pas cette version parce que j'ai pas envie de casser de la de l'obsidienne a peu une fois un flint en style de l'avant là dedans c'est totalement faux hop et on va allumer ça et vous savez quoi on va laisser les barrières j'aurai pas le flight quand je vais revenir donc je vais les enlever quand même par contre je vais en mettre derrière je dois en avoir en plus ici ouais voilà c'est juste par sécurité bien sûr et puis oui là va la drogue qu'est ce que qu'est ce qui arrive assez le poison du je pense que c'est à cause du poison qui a fait ça bon allez on va y voir ce regard là dedans je vais manger avant parce que c'est quand même très dangereux les ans la première chose à faire c'est on pose le torche je la prends en c'est là c'est mieux et ensuite on voit ce que ça donne au niveau du terrain je suis mon volet direct à bas bonjour la vache le général était un bonbon c'est bien ça on va aussi enlever les shaders parce que sinon c'est impossible à voir il ya des bugs visuels avec les arbres plaisir oh il ya un petit bruit de nether et tout c'est un petit bruit d'ambiance c'est marrant ça voilà on a chopé le quartz je veux bien le prendre mais ils sont sérieux là alors je sais qu'il y a les nether ore qui explose quand on les mine mais là c'est du quartz ah voilà les fameux silverfish elle est mœuvre voilà non donc eux ils sont dangereux parce que c'est vraiment un problème en fait le problème de ces meubles là c'est que ils vont spawner quand on va creuser des blocs donc la torche ne change en rien à ça ils explosent tous ces minerais c'est un enfer mais là je pense que le on fait du cobalt pour miner le cobalt super je pense que le comment on appelle ça le l'interquiry peut servir ici mais très très cool qu'est ce qu'il y avait à faire dans le nether il y avait un truc spécial ou pas je n'ai pas un silver nugget j'étais allé là dedans mais ah oui j'avais besoin de faire ça hop ok c'est juste une quête et il y avait autre chose que je voulais voir non c'était c'était pourquoi c'était pour le craft de ça non ah pour le cuir oui je cherchais des 3 minutes chercher les petits cochons là alors je sais pas si la torche empêche le spawn c'est ces cochons j'ai pas trop éloigné j'ai pas lu de waypoint d'ailleurs faut que j'en mette un on va le mettre ici portail voilà il se voit bien comme ça en vert est ce qu'il y a des petits animaux la glowstone on a déjà plein ça apparemment ça donne de la redstone je sais pas comment mais bon alors c'est les fels non bon alors il faut les récupérer avec une cisaille peut-être alors c'est pas ces arbres là mais j'avais lu quelque part que ces arbres donnaient de la redstone mais j'avoue que je sais pas trop une chauve souris qui veulent là un zombie je vois sur la carte et des chauves souris alors les carrés noirs qu'on voit sur la carte aussi c'est les meubles qui n'ont pas d'image pour le fin le mode minimap n'a pas ces images là donc il sait pas et c'est pas quoi afficher encore deux minutes au pire j'ai encore des flasques pour boire un coup ah pas mal ça aussi il y a un autre il y en a ici t'es où il y a un spawner ici il n'y a pas un deuxième squelette il est tombé où il est tombé je sais pas où oh il y en a un bon j'ai plus de coeur rouge mais je peux me faire un coeur comme ça en plus quand deux minutes de vol par contre moi j'ai pas trouvé les petits cochons nous que je voulais voir là je sais pas où ils spawnent en fait ce qu'ils ont des ans c'est pas ça moi je cherche les cd qu'on s'appelle déjà les imps c'est le truc de natura me semble j'entends des petits cochons orange qui se baladent debout et là j'en vois pas vraiment bon bah écoutez hop on se fera une petite session d'exploration plus poussée je pense plus tard là je vais retourner au portail avant que j'ai plus de vol et on va s'arrêter là puisque l'épisode commence à durer long mais ouais on se pourrait se faire une petite exploration comme ça avec la potion de vol c'est très très bien là c'est juste pour voir si je pouvais avoir de quoi faire le jetpack mais bon j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui donc ça sera pour une autre fois qu'est-ce que ça fout là les sorciers c'est bizarre c'est nésir ouais il est vraiment bizarre bon allez et bien écoutez on s'est arrêté là je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout comme d'habitude n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez et de suivre la chaîne si vous voulez voir la suite je pense que je vais faire aussi une meilleure pioche pour commencer à miner ces trucs là notamment le cobalt et l'hardite enfin ça c'est l'hardite de ce fait et puis ouais pour le nether on verra si on se fait une petite session je pense qu'on fera un petit truc comme ça on va ouvrir le dernier loot bag ici enfin le loot bag mais bon c'est un basic donc je m'attends pas grand chose en vrai ouais des petits blocs de construction pourquoi pas on peut pas les retransformer en lapis non et ça c'est de la glowstone ok et surtout on va fermer ça parce que ça il y a un monde où les mobs peuvent passer voilà bon allez je vous dis merci à vous et on se retrouve à une prochaine à la prochaine